Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Claude Tricot. On a un 41e épisode d'aujourd'hui. Je me présente aujourd'hui, pas maquillée, à la va vite, domaine. On est mercredi quand je filme et c'est la dernière journée, en tout cas il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Un, c'est la dernière journée d'école de tout le Québec, donc incluant ma fille de 7 ans qui finit sa deuxième année. C'est aussi mon anniversaire de mariage. Ça fait 9 ans que je suis mariée avec Davis, mon mari. Et c'est aussi une journée extraordinaire où je me fais opérer pour mes dents de sagesse. Encore. Et non, je ne me fais point opérer pour les autres dents de sagesse que je n'avais pas fait enlever. Je me refais opérer pour les mêmes dents de sagesse. Ça, c'est ma face de vie, il n'a vraiment pas envie. Anyway, si vous êtes ici pour le Tricot, vous êtes à la bonne place. Si vous êtes ici pour les Life Updates, vous êtes à la bonne place. Si c'est votre premier épisode de Clos Tricot, bienvenue, bienvenue avec moi. Je radote beaucoup, je parle de toutes sortes d'affaires. Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde en ce moment parce que pandémie oblige, on ne parle pas à grand monde. Mais je parle aussi de Tricot et de filage. Donc oui, si vous êtes des habitués de ma chaîne, vous savez probablement qu'il n'y a pas si longtemps, ça fait juste 5 mois, je me suis fait enlever mes dents de sagesse du bas. Mais sous le conseil de ma chirurgienne dentaire, j'ai fait enlever juste la couronne en laissant les racines. Et semble-t-il que 90% du temps, tout se passe bien et tu n'as plus jamais à te soucier des fameuses racines. Par contre, je ne suis pas dans la 90%. Je suis dans le petit 10% qui reste en arrière. Ah pis, il faut que je m'y fasse enlever. Alors, j'aurai le look hamster qui a trop mangé de noix, qui a trop storé de noix dans ses joues pour plusieurs jours. J'espère que ma convalescence sera rapide et moins intense que la dernière. Mais je n'ai le sais point. Alors, je filme mon podcast un peu rapido presto aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne me suis pas maquillée, je ne me suis pas rangée, j'ai juste décidé de filmer. Parce que je n'ai pas le temps de gérer tout le reste. Parce que je m'en vais faire opérer tantôt. Bref, voilà. Donc, quand vous allez regarder cet épisode, vous pouvez me faire un petit message qui me dit « J'espère que tout va bien, bon pont rétablissement, tout le stock. » Voilà. On va commencer par les tricots. Mais avant même de commencer le blabla tricot, je veux vous dire qu'on est maintenant dépassé le solstice. Donc, on est officiellement en été. Ce qui veut dire que mon cal, The Classic, est terminé. Donc, j'avais lancé un cal au printemps. Et j'avais encouragé plein de gens à faire un chandail top-down de espace tricot qui s'appelle The Classic avec moi. Et j'ai filmé toutes les étapes. Et donc, plusieurs personnes ont suivi le cal et ça m'a fait vraiment plaisir. Et donc, j'ai décidé de vous faire un petit montage des projets finis. Évidemment, il y a plein de gens qui ont... Bien, pas juste de projets finis. Je pense que je vais mettre aussi les projets en cours que je peux trouver. Donc, les gens ont participé au cal sur Ravelry dans le groupe de discussion. Les gens se sont posé des questions, se sont répondus. Plein de gens ont fini leur chandail. D'autres sont en cours en ce moment, ce qui est tout à fait correct. Donc, ça va être un cal on-going. C'est-à-dire que oui, je vais faire tirer un prix très bientôt de la part d'Espace Tricot qui avait été super généreux et qui offre un prix. Parmi tous les gens qui ont participé. Tu n'as même pas besoin d'avoir fini ton chandail. Juste les gens qui ont participé pendant le printemps. Mais évidemment, mes vidéos restent. Mes vidéos sont là pour rester sur YouTube. Donc, vous pouvez, quand ça vous tente, si ça vous dit de faire le chandail top-down, the classic. Si c'est un premier chandail pour vous, mettons. Allez-y, lancez-vous. Les vidéos sont là pour vous. Donc, petit... Je vais vous faire un petit montage de photos. J'espère que vous allez l'apprécier. Et merci à tout le monde d'avoir participé. Donc, on passe aux objets terminés. Est-ce que j'ai des objets terminés? Ben oui, j'en ai pas beaucoup. Ils ne sont pas très impressionnants, mais j'en ai. J'en ai un. En fait, je vais te parler de ce que je porte parce que c'est toujours la première chose que les gens me demandent. Qu'est-ce que tu portes? Je porte mon... My Little Secret Crop de Jessie Made Designs. Je crois que c'est mon favori. Pas le produit fini en tant que tel, mais juste le patron. C'est vraiment une shape que j'adore. Moi, j'ai fait les bretelles pas croisées. J'aime bien les bretelles juste de base, comme ça. C'est un tank top qui se tricote dans une grosseur worsted, où je pense qu'on pourrait peut-être s'en tirer avec un déca, un gros déca. Moi, j'ai utilisé deux brins de fingering pour la plupart du chandail. J'en parle un peu plus dans un épisode précédent, peut-être épisode 37, 38, quelque chose de même. J'ai utilisé tout plein de restants. Donc, c'est des restants majoritairement de bleu poussière jusqu'ici. C'est tout du bleu poussière. Puis après ça, j'ai fait aider dans des restants de... Je sais qu'il y a un peu... Ici, il y a du urso. Puis en haut ici, je ne sais même pas c'est quoi. Puis j'ai généralement pris deux brins de fingering. Puis j'avais en haut tous les blancs, tous les beiges. C'est de la lace weight. Donc, la lace, je l'ai doublée quand j'utilisais lace et fingering. J'avais deux brins de lace et un brin de fingering. Puis après ça, je l'ai quadruplée quand j'avais juste du lace. J'avais deux balles, puis je tenais les deux bouts de chaque balle. Et j'en suis très, très heureuse de celle-ci. Je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un... Les teint-top de Jessie Maid, c'est comme... Ça se fait... Je pense que c'est comme aussi mindless quasiment que tricoter une chaussette. À part quand t'arrives ici au moment de faire les diminutions. Mais sincèrement, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut que tu portes un petit peu plus attention. Je l'aime vraiment. C'est mon deuxième, celui-là, de ce modèle-là. Et j'aime le neckline. J'aime ça ici. Je trouve que ça me va bien comme neckline. Parce que j'ai tellement des histoires d'amour avec le look de certaines camisoles. C'est-à-dire que, tu sais, toutes les belles camisoles qui ont des decrease... Ben pas des decrease, mais du shaping qui vient en espèce de triangle pour faire un... Pour imiter un... Comment on appelle ça en français? Un cup. Pour imiter... Qu'est-ce qu'il y a dans une brassière? C'est un... Bref, pour faire... Voyons, je vais en mettre la misère. Ok, anyway, vous comprenez ce que je veux dire. Quand t'as des seins, t'as des formes. Moi, j'ai pas beaucoup de seins. Donc, tous ces petits... Ces détails-là, que je trouve super beaux, je pense que ça attirerait le regard vers quelque chose qui n'est pas existant. Et donc, ça piterait pas ben ben ma shape. Donc, j'ai beau trouver ça super beau, ces beaux petits motifs-là, je préfère faire ce genre de tank top qui, dans le fond, est très basic, qui pourrait faire à quelqu'un qui n'a pas du tout genre... Ça pourrait faire un homme facilement, ça pourrait faire un enfant facilement, parce qu'il n'y a pas de shaping au niveau de la poitrine. Tout ce que ça fait, c'est que parce que c'est un ribbing, quand c'est des côtes 3-3, ben ça étire beaucoup, donc ça peut faire à plusieurs types de formes. Je vais probablement encastonner une autre cet été, je sais pas avec quoi. J'ai pas encore le plan, mais c'est pas mal ça. Donc, j'ai fini les chaussettes pour ma fille, donc j'ai fait des chaussettes avec la clôt tricot de hors textile du Témiscouata. J'ai fait des soquettes, donc des petites chaussettes à la cheville. J'en ai parlé la dernière fois, donc j'en parlerai pas en long et en large, mais c'était 52 mailles. J'ai fait quelques rangs de côte 2-2. Je suis embarquée directement dans un talon Eye of the Partridge. Et voilà. À refaire, peut-être que je referai quelques rangs de plus après le ribbing pour que ça monte un petit peu plus haut, mais je suis quand même contente de ne pas en avoir fait trop parce que rendu au deuxième, ben évidemment ici, j'ai manqué à partir de cette range, j'ai pas commencé au même endroit de la pelote, ce qui ne me dérange pas du tout. Et quand je suis arrivée à la rayure grise, c'est là où j'ai manqué de laine et j'ai dû aller chercher dans le restant que j'avais pas utilisé. Quand j'ai fait mes chaussettes à moi, quand je suis arrivée au bout de ma chaussette, cette fois-ci, j'ai déroulé deux bandes de couleurs pour arriver à la même couleur pour mes chaussettes à moi. Et donc, j'avais comme un autre, deux bandes de couleurs de gris et cette couleur-là. Donc, j'ai juste continué. Puis tu sais, c'est pas grave, ça va être dans sa chaussure et ma fille, ça ne le dérange pas. Mais à quel point, pour vous dire que j'avais calculé qu'il m'en restait juste assez pour des soquettes, ben voilà, c'est ce qu'il me reste. incluant le restant, ça c'est le restant de ma petite pelote de couleur contrastante. Puis il ne me reste même pas deux bandes de couleurs de la couleur principale, l'autorayante. Et ça, ça va aller directement dans ma couverture, dans ma couverture au crochet. Ça va faire à peu près, probablement la moitié d'un an, même pas. Donc ça, c'est fini. Comme on est en train de parler de chaussettes, parlons chaussettes. J'ai fini une autre paire de chaussettes qui était mes chaussettes top, bottom-up, orteils toe, toe up. À partir des orteils avec un gousset et un heel tap, je les ai filmées pour faire une série en deux parties de vidéos sur les chaussettes toe up avec gousset et heel tap. tap et je les ai promptement, dès que je les ai finies, données hier à la professeure de ma fille parce qu'elles étaient trop grandes pour moi de toute façon. Donc je savais que j'allais les donner à quelqu'un, je ne savais juste pas à qui. Alors je les ai données à la prof de ma fille qui maintenant va avoir eu, c'est sa deuxième année avec elle. C'est une prof extraordinaire et on va beaucoup s'ennuyer d'être avec elle. Sydney m'a dit hier qu'elle avait pleuré quand elle a parlé avec Anoushka et Anoushka lui disait, elle a parlé à toute la classe et elle a dit comment elle les aimait et comment elle les appréciait et comment elle allait s'ennuyer de ceux qui allaient aller dans la prochaine classe parce que c'est des classes d'âge mixte première, deuxième année ensemble. Donc les deuxièmes années dont ma fille s'en va en troisième, quatrième, tandis que les premières restent avec Anoushka mais s'en vont en deuxième. Bref, cette prof a eu des mitaines, une tuque, puis maintenant des chaussettes. Alors elle est bien chaussée, elle est bien enlénée de ma part. Voilà, donc je les avais montrées, je pense, j'avais montré une des chaussettes il y a deux semaines, donc vous pouvez aller voir. Il y a deux semaines, c'était de la Patton's Croy. Donc, comme j'avais, toutes mes chaussettes étaient sorties de mes aiguilles, évidemment j'ai dû monter une paire de chaussettes. Et encore une fois, une paire de chaussettes absolument vanille, mais avec ma handspun. Donc, c'est cette merveilleuse laine que j'ai filée à partir d'une nappe, une nappe de, non c'est pas vrai, c'était quatre mini-nappes de Artifacts of Appreciation pour faire, après ça, j'ai fait un chain ply pour me faire des bas autorayants. Et évidemment, donc évidemment, mes sections n'étaient pas du tout égales, ce qui est correct. Parce que, regarde, on peut voir le début ici du vert, on peut voir un peu d'une espèce de brun rosé, on a une autre section avec du vert, ici on a une grosse section avec un gris bleuté. On a aussi ici, ça tu vois, je suis même pas sûre si c'est deux sections, ou si c'est juste une, mais c'est pas grave, parce qu'ils vont, ils sont, ah, checker ça tout. La texture de ces nappes, elle est un peu plus épaisse qu'une fingering, évidemment quand on fait un cable, un chain ply, ça veut dire qu'on fait un trois brins. Donc c'est un trois brins, je dirais que ça file comme un sport. Il y a des sections qui filent, il y a des sections qui sont plus fingering, il y a des sections qui sont plus déca, tu sais, c'est un fil filé à la main, il est pas du tout parfait, j'ai vraiment pas essayé qu'il soit super égal de toute façon. Fait que tu sais, j'ai des sections très minces, puis j'ai des sections plus épaisse, j'arrive pas à trouver où l'on voit la différence, mais bref, moi je la vois, je la sens quand je, quand je tricote, qu'il y a des sections plus chunky, et il y en a d'autres, oh, j'ai un petit twist, tu vois, j'ai un petit, j'ai une petite queue de cochon qui s'est faufilée dans mon fil, et ça ne me dérange tellement pas, parce que je suis pas là pour faire du parfait, je suis là pour faire du heartwarming, du, 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 c'est comme du comfort food, tu sais, c'est, c'est ça, c'est du comfort knit. Donc parce que c'est un fil un peu plus épais, j'ai quand même gardé les mêmes aiguilles, donc j'utilise mes Haya Haya cette fois-ci, parce que c'est sûr que j'ai mes Haya Haya 9 pouces en 2.25 mm, comme j'utilise habituellement, sauf qu'au lieu de monter 56 mailles, j'ai monté, j'ai monté 52, je crois, je vais compter, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, c'est ça, avec mon feeling. Je pense que j'ai commencé en montant mon 56 mailles habituel, puis quand j'ai mesuré, quand j'ai eu fait le haut, j'ai mesuré contre des chaussettes à moi, j'ai juste comme mis sur mes chaussettes, puis j'ai réalisé que ça allait être trop lâche, fait que j'ai juste défait, puis j'ai fait 52 mailles à la place du 56. Tu sais, des fois, faire un échantillon, c'est aussi simple que ça pour des chaussettes, anyway, là, je ferais pas ça pour un chandail, mais... Fait que voilà, je suis pas mal prête à commencer le talon, et quand je vais embarquer sur le talon, je vais ajouter, il faudrait bien que je le mette en balle, parce que je pense que je vais oublier, j'ai toujours l'impression, je tricote ça quand je marche, ou quand je suis au parc, puis là, je suis en train de me dire, ah, il faudrait que je commence le heel flap, puis là, je suis tellement habituée de juste faire un heel flap régulier que j'étais en train d'oublier que j'avais ça. Donc ça, ça venait avec le kit pour faire les chaussettes, c'est un écheveau de fils dentelle, de, 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 les belles bouclettes, et c'est 70% kit mohair, 20% laine et 10% soie. Donc, il y a 100 yards par 10 grammes. Donc ça, c'est un truc de 10 grammes. Et donc, je vais l'utiliser pour renforcer le talon, le talonnet, et peut-être, je n'ai pas encore choisi, peut-être aussi tout le, tout le, 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 le bas du pied, peut-être, la semelle. Parce que moi, j'ai plutôt tendance à percer mes bas au niveau de la semelle, ou peut-être que je pourrais aller renforcer juste le... Ah, je pourrais faire ça. Je pourrais tricoter tout mon bas. Après, je vais renforcer le talon, le talonnet, puis le talon double. Je vais renforcer les orteils. Puis peut-être qu'après, je pourrais venir faire un peu de weaving, en fait, juste sur un carré au niveau de la semelle. Je vais y penser. Bref. Donc, il faut que je mette ça en petite balle, sinon je vais l'oublier, puis je vais commencer à faire mon talon double, puis je ne l'aurai pas utilisé. Puis ça, là, elle disait qu'elle en a assez pour faire facilement 5-6 paires, là, si tu fais juste faire les talons, puis les orteils. C'est une autre affaire si tu décides aussi de faire la semelle. Mais bon. Et voilà. Puis j'en ai bien en masse pour faire deux chaussettes, c'est sûr et certain. C'est pour ça que j'ai commencé par le haut, en me disant, j'en ai... Je suis sûre que j'en ai assez, là, c'est certain. Tandis que si j'avais une quantité limitée, j'aurais commencé par les orteils pour être sûre d'utiliser toute ma belle handspun. OK. Donc, deuxième paire de chaussettes. La première paire de chaussettes, c'est mon premier en cours. Ah, j'ai oublié de montrer. Ça, c'est toujours un en cours et un projet fini en même temps. Je ne pense pas que j'en ai parlé dans le dernier épisode en français. Je pense que je l'ai montré seulement dans l'épisode en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Bien, j'ai montré tous les triangles dans l'épisode en anglais. Je vais vous les montrer. Un, deux, c'est la couverture stamina de Camille Descoteaux qui est composée de, au total, 24 beaux triangles en mosaïque. Donc, si vous avez peur du jacquard, ce n'est point de jacquard. Elle utilise 24 couleurs de fingering. Mais évidemment, si vous vouliez le faire en décor ou en d'autres grandeurs, ça ferait juste une couverture beaucoup plus grosse. Et ce que je voulais vous montrer, c'est le dernier que j'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai terminé la semaine dernière. Et donc, c'est un petit rose avec un petit rose très pâle, avec un beau kaki. Et donc, c'est évidemment, la teinture est de bleu poussière. Les carrés, le patron est de Camille Descoteaux et c'est mon calendrier de l'avant 2020 que je devrais avoir fini d'ici la fin de 2020 et que j'ai hâte de voir comment on va tout assembler ça pour faire un méga hexagone. Donc voilà, c'est la base tweed, la base tweed de bleu poussière. C'est tellement smooshy là, je suis due pour en faire un autre. J'ai hâte de les agencer, de placer les couleurs, parce que chaque triangle prend la moitié du 20 grammes du mini. Donc chaque triangle, chaque couleur est dans deux triangles, comme le vert ici et dans le fond de cette couleur, de ce triangle-là et sur le devant de celui-là. Ok. Donc ça, c'est toujours ongoing. Ça va être ongoing toute l'année. Ensuite, la pièce de résistance. C'est ce sur quoi je travaille le plus ces temps-ci, même si évidemment je suis en plein milieu d'un rang, mais c'est pas grave. Ok. Le Vélène de Camille Descoteaux. Donc, j'en suis là. Alors, c'est la hélios de bleu poussière, 50% merino, 50% soie, mulberry silk. Et c'est la couleur Comédie divine, la couleur Fremen shiny, la couleur Moomin falls in love et je viens de commencer la couleur gris de lin. Et ça va être tellement beau. Évidemment, si vous regardez, si vous regardez mon podcast, mon blog depuis quelques semaines, j'en fais une robe. Donc ça, c'est ma quatrième couleur. J'ai commencé à faire des augmentations. Là, je me trouve vraiment drôle parce que dans le dernier épisode, j'ai dit que j'allais suivre les augmentations probablement du Aros Sweater, qui est aussi dans le Aros Sweater. Il y a une version robe. Fait que je me suis dit, je vais aller voir c'est quoi les augmentations pour la robe pour fiter le derrière. Il y en a pas. Dans le Aros, elle considère qu'il y a quand même une certaine quantité de positive ease, donc d'aisance positive. Et donc, elle dit, pour la robe, je vais juste continuer à tricoter. Moi, par contre, ce chandail a pas d'aisance positive. Il est quasiment en aisance négative. Il est genre à aisance zéro. Fait que quand on arrive à mon derrière, là, moi j'ai quand même, j'ai pas de seins, mais j'ai des fesses. Alors, il faut que je calcule un petit peu. Mais là, moi je suis zéro planificatrice là-dedans. Fait que je l'ai essayé. Puis quand je suis arrivée à dépasser mes hanches, un peu plus dépasser, quand j'arrivais plus comme, quand j'ai dépassé ma taille et que j'arrivais vers mes hanches, j'ai commencé à augmenter. Puis là, j'y vais de façon zéro scientifique, zéro mathématique, zéro. J'ai pas mesuré la longueur, mettons. Puis j'ai pas mesuré. Ce que j'aurais dû faire, c'est mesurer ma taille, mesurer au plus fort de mes hanches et de mes fesses, regarder c'est quoi la différence de centimètres, et faire, et regarder aussi c'est quoi la différence entre ma taille et mes fesses en hauteur. Et là, faire un calcul pour savoir combien d'augmentation faire en l'espace de combien de centimètres pour arriver à la grandeur que je veux. J'ai-tu fait ça? Zéro. J'ai juste mis des marqueurs de chaque côté au centre, et j'augmente, j'augmente de chaque côté du marqueur, je pense que j'ai mis 5 mailles centrales, parce que, tu sais, mettons, j'ai essayé de faire quelque chose qui pourrait ressembler un peu à ça. Ça, c'est l'épaule. Et dans le fond, il y a 7, je pense, mailles centrales et les augmentations partent comme ça. Donc, je me suis dit, si ici, je prends les 5 mailles centrales en dessous de l'aisselle, puis je commence des augmentations, tant que je le fais de façon consistante, bien, le patron va comme être brisé, mais de façon intentionnelle. Donc, c'est un... Je vais pas vous donner c'est quoi le patron, évidemment, mais évidemment, t'as pas le choix de briser un peu le patron pour pouvoir faire des augmentations, mais je le fais de façon intentionnelle, donc j'imagine que ça va être joli, puis je vais continuer à l'essayer au fur et à mesure. Fait que je fais deux augmentations de chaque côté, de chaque côté, à toutes, en ce moment, à tous les 4 rangs. Puis là, après en avoir fait quelques-unes, je vais l'essayer, puis je vais voir. Parce que, sincèrement, tu sais, du tricot, c'est super élastique. Fait que oui, je pourrais le porter sans faire d'augmentation, puis mes fesses rentreraient. Sauf que j'ai juste pas envie qu'ils me pètent sur le dos. T'sais, j'ai pas envie d'avoir l'impression que c'est super overstretched sur mes fesses. C'est pas ça, le but. Fait que voilà. J'en suis, comme j'ai dit, à... Ça, c'est la... Il y a un enfant qui est devant chez moi. Qui n'est pas le mien. Donc, j'en suis, comme j'ai dit, à la quatrième couleur, j'en ai sept. Il me reste ensuite les gris. Donc, un gris. Oups! Deux gris et le troisième bleuté. Gris bleuté. Je vais jusqu'à la fin de mes balles parce que j'ai pas envie d'avoir de restant. Fait que j'ai pas calculé la longueur, pas nécessairement. Ce que j'ai fait, par contre, pour le petit beige ici, c'est que je suis allée terminer les manches avant de continuer parce que je voulais être sûre d'en avoir assez pour les manches. Puis, j'ai fait les manches plus courtes que ce que Camille fait. Elle, elle les fait un peu plus longues. Moi, j'ai des faits plus courtes. J'aime ça les manches plus courtes. Mais je vous jure que sur moi, c'est un fit. Parfait! Je fais la plus petite taille avec les mêmes aiguilles que Camille recommande qui est des 3 mm. Donc, 3 mm, la plus petite grandeur. Puis, le fit au niveau des épaules est magnifique. Vraiment, il me va vraiment bien. Et le v-neck, le col en V me descend comme pas trop bas. C'est vraiment super cool. J'ai hâte de le laver puis voir à quel point il va grandir parce qu'évidemment, la soie, ça étire. Fait que je vais peut-être le laver avant de le terminer pour voir à quelle longueur il va parce que je veux pas non plus qu'il soit trop long. Je suis assez petite. Je mesure 5 pieds 1 et 3 quarts. Et je veux pas qu'il m'arrive comme à la mi-mollet. Ça serait vraiment plate. C'est sûr que ça arrivera pas aussi long. Mais parce que quand j'ai des moitiés de balles de 100 grammes, je pense que peut-être... En tout cas, je vais pas m'avancer sur la longueur que ça va créer. J'ai pas fait de calcul. Fait que je vais l'essayer au fur et à mesure et voir. Alors, ça fait longtemps que je vous ai pas présenté un projet futur. J'en ai quelques-uns. Je vais aller chercher quelque chose, en fait. Un de mes projets futurs, c'est un Rocket Tee de Tannis Lavallée avec ces merveilleuses couleurs qui sont deux tresses que j'ai filées à la main. Donc, ces deux tresses-là ont été filées. C'est de Created by LCB, Emerald Pool, je crois, et une couleur... Une couleur One of a Kind, une couleur de club, je pense. Donc, je pense que je vais faire un Tannis... Un Rocket Tee de Tannis Lavallée. Normalement, le Rocket Tee est avec une fingering et un moire. Mais je pense que ça va être super beau aussi comme ça. Ça a l'air de ceci. Un beau petit t-shirt stripe. Voilà. Ça, c'est un de mes futurs projets que j'aimerais bien faire bientôt, là. C'est en BFL, 100% BFL. Et je suis arrivée pas mal à un fingering, d'après moi. Je l'ai filé... Chacun de ces deux trucs est un... Deux brins filés. Un brin sur mon rouet et un brin sur mes fuseaux supportés. Je suis vraiment contente. C'est assez... C'est... Assez loosely plied, là. C'est pas très serré comme... C'est beau. J'ai hâte de voir comment... Qu'est-ce que ça va donner, tricoté. Donc, ça, c'est un projet futur. Ensuite, j'ai des projets on hold. Je vous en parle la prochaine fois. Un autre projet futur que celui-là, j'ai acheté de la laine pour. J'avais cette merveilleuse... Cette merveilleuse... Ce merveilleux écheveau qui était mon tout premier écheveau complet de laine filée à la main. Celui-là est filé beaucoup plus serré. On voit que le... Il est retordu plus serré, en fait. Et un petit peu moins squishy et doux que l'autre. Celui-là, c'est du Falkland que j'avais acheté de On a Quest for Fiber. J'aime vraiment beaucoup ses tresses, ses couleurs. C'est vraiment le fun. Et je cherchais quoi faire avec cet écheveau seul parce que ce que je trouve plate, tu sais, des fois, les projets avec de la laine filée à la main en écheveau seul, si tu le mets, mettons, dans un yoke, t'en utilises juste comme une petite partie, puis t'en restes tout plein. Donc, je cherchais quoi faire avec ça. Et je suis tombée sur un détache sur le groupe Vive la Laine sur Facebook. Quelqu'un détachait trois écheveaux de mohair de ursot. Regardez-moi ça. Ça, c'est la ursot lune qui est son mohair dans la couleur pensée, évidemment, des petites pensées. Et je vais le matcher avec ça pour faire quelque chose que ça fait longtemps que je veux faire, le Spot Sweater de Anne Wenzel qui a l'air de ceci. Anne Wenzel, elle a, dans le Spot Sweater, elle a fait deux versions. Une version où elle tient une laine fingering avec un mohair pour la laine principale et juste un fingering pour sa couleur contrastante. Et elle a fait une autre version où elle tient trois brins de mohair pour sa couleur principale seulement et une couleur fingering pour sa couleur contrastante. Winner! Donc, j'ai trois brins. Puis, semble-t-il que c'est assez de trois balles de 50 grammes. Donc, j'ai trois balles de 50 grammes que je vais tenir ensemble. Et donc, ce qui est génial de tout ça, c'est que même si les trois balles ne sont pas exactement pareilles dans leur coloration, colori, évidemment parce que c'est teint à la main, je vais les tenir ensemble. Donc, je n'ai pas besoin d'alterner rien. Et celle-là, ça en prend un seul. J'ai peut-être plus de la Sport que de la fingering, mais je pense qu'en tenant trois brins de mohair, ça va tout bien fitter. Ça fait que ça, c'est un projet futur que je suis pas mal excitée de castonner bientôt. Même si ce n'est pas très estival comme castonne. Donc, ça, c'est un plan futur. Après, j'ai des plans, mais je n'ai pas la laine pour. J'ai acheté le patron, le Gartrell, Gartrell? G-A-R-T-R-E-L-L De, justement, Tannès-Lavallée aussi. Je l'ai acheté, ça l'a eu de ça. Elle en a fait un pour sa fille. C'est un chandail qui se tricote en morceaux. Ce qui est génial d'un chandail qui se tricote en morceaux, c'est que c'est vraiment facile de mixer des restants de balles, des bouts de laine, puis de faire soit de l'intarsia, du striping, des morceaux. Fait qu'on peut vraiment s'amuser. J'ai acheté le patron parce qu'en fait, je pense que son patron est de zéro à adulte. Fait que tu sais, tu peux commencer, il y a les tailles enfant jusqu'à adulte. Fait que je me suis dit, même si j'en fais pas un maintenant, c'est sûr que mon nez, je me dis, j'ai besoin d'un patron de cardigan basic, classique, facile à faire. C'est sûr que je vais l'utiliser mon nez. J'ai l'idée de l'utiliser peut-être pour ma nièce qui a besoin d'un chandail. C'est sa fête en juillet. Fait que je pense que je vais essayer d'aller stage diver, trouver. Je pense que le chandail est fait pour du déca, mais peut-être que je vais doubler de la fingering. Parce que j'ai plus d'écheveux de fingering isolé. J'ai pas beaucoup de déca dans mon stage. J'ai réalisé que c'est pas une grosseur qui m'appelle plus ce qu'il faut, semble-t-il. Fait que je vais faire ça, c'est sûr. Puis voilà. Je passe au filage, même si j'ai quand même parlé filage là-dedans, parce que j'ai quand même beaucoup de laine qui était de la laine filée à la main dans mes FO. C'est sûr que le croisement se fait à un moment donné. Filage, la dernière fois que je vous avais parlé de ce projet... En fait, j'ai réalisé que je suis assez monoprojet pour le filage, ce qui est quand même assez impressionnant en ce moment. Je suis monoprojet. Je suis zéro monoprojet côté tricot. J'ai envie de juste tout castonner et rien finir. Mais en filage, en ce moment, je suis mono. Mais il y a une raison, c'est parce que la couleur est tellement... Cette couleur est tellement belle que j'ai pas besoin d'autre chose. C'est vrai que là, j'ai une partie d'une tresse, ici, de Ingle Nook Fibers. Ça, quand je vais avoir fini avec ça, il me reste tout ça à filer sur mes fuseaux supportés. Quand je vais avoir fini de filer ça, ça va être un tiers de ma quantité de fibres. Je les ai divisés en tiers en pensant que j'allais faire un three-play. Je ne suis pas sûre. Peut-être que ça va devenir un two-play. Je vais faire des tests. Je vais évidemment les retordre ensemble pour voir les faits. Parce que j'ai l'impression que peut-être qu'avec un three-play, ça va peut-être trop mélanger les couleurs. Mais en même temps, les couleurs sont déjà très, très mélangées. Je pense que je l'avais montré la dernière fois, mais ce n'est pas du tout par section de couleurs. C'est vraiment par splotch. Splotch de couleurs. C'est beau. C'est très unique. Donc ça, c'est du Polworth Organic et Soie. J'ai commencé. Et là, je vais vous montrer mon flyer au complet. C'est le morceau au complet qui va sur le rouet. Alors, je suis en train de filer ma deuxième section sur mon rouet. Ça me tentait de faire du rouet. Donc voilà. Et quand je vais avoir terminé cette section-là sur le rouet, je ne sais pas, je vais peut-être faire la deuxième section, la troisième section sur le rouet aussi. Là, je suis un petit peu... Je me demande ce que je vais faire avec mon filage parce qu'il y a le tour de fleece qui commence à la fin du mois. Le tour de fleece, c'est un événement dans lequel les gens filent en même temps que le tour de France. Donc les gens, évidemment, au tour de France, spinnent. Et nous, on... Spinne. Je vous montre le dessous de mes bossales. Nous, on spinne comme ça. Ou on spinne comme ça. Bref, on spinne, ils spinnent. Donc le but, c'est de se donner des défis, des enrondes. On fait des choses qu'ils nous tentent de faire pendant le tour de fleece. Alors moi, pour le tour de fleece, évidemment, plein de compagnies font des kits, quelque chose d'extraordinaire qui donne envie de faire le tour de fleece. Et j'ai acheté un kit de Ingle Nook Fibers, qui est la même chose que ce que je suis en train de spinner en ce moment. Et voilà la photo qui inspirait le kit. Donc, c'est la photo qui inspirait le kit. Ça s'appelle Lavender Fields of Province. Donc les champs de lavande de la Provence. Et moi, j'ai acheté le Targhee Bamboo Tosser Silk. Donc, c'est le même mix que ce que j'avais utilisé pour faire une petite camisole. C'est vraiment doux, vraiment le fun. Et c'est 12,5 à 13 onces. J'ai pas pesé mon paquet encore. J'ai pas pesé mes tresses individuelles. Mais là, je vais vous le montrer. Je vais le sortir du sac. Je l'avais même pas encore sorti du sac. C'est une malade mentale. Alors, voici mon kit de Lavender Fields. Est-ce que je suis capable de le lever sans le faire tomber? Regardez-moi ça! Alors, c'est des couleurs de fou. Ce n'est pas techniquement un dégradé, mais tu sais. Du orangé. Du orangé punché. Ça se mêle bien, là. Du mauve bleu. Du mauve mauve électrique. Du mauve bleu pâle. Ici. Ah! C'est bon! Ah! Je capote! Fait que là... Puis avec un verre pour terminer le tout. Fait que là, je sais pas. Je vais juste les tenir comme ça pour le reste de ma vie. Je sais pas ce que je veux faire. C'est quoi mon but dans le tour de flisse. Évidemment, j'aimerais ça pouvoir tout filer ça pendant le tour de France. C'est un gros but parce que... C'est quand même beaucoup de fibres pour moi, ça l'heure. Mais je sais pas ce que je vais faire avec... Fait que... Dites-moi ce que vous pensez que je pourrais faire avec... Tu sais, je pourrais évidemment faire un méga grand châle qui incorporerait tout ça. Je pourrais faire un chandail qui incorporerait tout ça. Je pourrais le filer en singles mais faire un espèce de dégradé plus... Plus dégradé, c'est-à-dire que je pourrais faire, mettons, la moitié de cette... De cette... Ou le trois-quarts de cette tresse en entier par elle-même puis après ça, commencer à la mixer avec un brin de celle-là puis après ça, faire ça puis commencer à la mixer avec un brin de celle-là, etc. Ou je peux tous les filer individuellement. Je sais pas. Je sais pas. Aidez-moi. Peut-être que je pourrais faire un méga shifty de Andrea Murray, le chandail shifty. Sauf que le shifty, techniquement, il prend une couleur qui fait tout le chandail et les autres couleurs comme ça changent. Mais là, il faudrait que je change le background et le devant de façon comme tout le temps. Est-ce que ça serait trop intense? Je sais pas. Aidez-moi. Ouh, je me fais carrément un chandail à rayures. Comment je vais remettre ça là-dedans, moi? Je sais pas. Donc voilà mon projet. Et ah, l'autre... Ouais, non, c'est ça. Voilà mon projet Tour de Fleece. Si j'ai le temps, peut-être que je finirai le spin que je suis en train de faire en ce moment. Mais ça, ça va tout dépendre de... C'est ça, le temps que j'y mets. Je veux pas non plus virer folle. Je veux pas me forcer à... Peut-être que je vais mettre une limite de temps dans le fond. Peut-être que je pourrais juste me dire, « Ben, je vais spinner, mettons, une heure par jour. » Mettons. C'est quand même acceptable, ça. Une heure par jour. Je préfère une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Pis voir où je me rends. À voir. Pis c'est ça, j'ai aussi cette tresse que j'avais montrée. Vous l'avez un petit bout, fait que je pourrais la rajouter à. Ça ressemble pas mal à cette couleur-là. Non, en même temps, c'est pas le même mix de fibres. Celui-là, c'est... Manx Lofton, White Blueface Leicester, Tassa Silk and Flax. Ben, t'sais, il y a de la soie, il y a de la laine, pis il y a du lin au lieu du bambou. Peut-être que je pourrais rajouter ça là-dedans. Peut-être que je pourrais rajouter le restant de ça là-dedans. Je pourrais faire un méga gros mix de inglenook fibre pis décider après comment je gère ça. Si vous avez des idées, écrivez-moi-les. Ça me ferait vraiment pour le plaisir. Je pourrais, si je fais tout des skins individuels, je pourrais quasiment l'utiliser pour faire des espèces de... Un chandail avec des sections de jacquard, avec toute... Chaque section de jacquard pourrait être une couleur différente. Ça prendrait un background color, pis j'aurais vraiment beaucoup de restants. ce qui est moins fun. C'est dur les choix de patrons. C'est dur. Parce qu'on a tellement de beaux patrons. Il y en a tellement. Ce n'est jamais... Je préfère un méga chandail en brioche. Mais pas en brioche de couleur, là. Juste en brioche. J'en ai en brioche. À voir. Claudia a trop d'idées. OK. Ah oui, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer, parce que je le vois dans ma mire. Je reviens. Il y a quelqu'un qui a mis quelque chose sur ma... ma corde à sécher, ma corde à linge. Clairement, c'est un message. Mais je ne sais pas c'est qui. Alors, il faudrait que je fasse un appel à tous. C'est apparu hier sur ma corde à linge. Ça, c'est apparu sur ma corde à linge. Ce n'est pas moi qui les ai tricotées, là. C'est juste apparu. L'affaire, c'est clairement la personne me laisse un message parce qu'elle me met des chaussettes tricotées sur ma corde à linge avec des gros trous de dents. Alors, à qui ça appartient? Probablement à un de mes voisins. Une de mes voisines. Je ne sais pas lequel, mais celui-là, check-moi ça. C'est un peu intense. Alors, d'après moi, ça veut dire, Claudia, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu répares mes chaussettes. Alors, je vais avoir du réparage de chaussettes devant moi. Je trouve ça juste vraiment bizarre. Je ne sais pas c'est qui. Il y a personne qui m'a dit, « Hey, Claudia! » Bien, pas à mon souvenir. Il y a personne qui m'a dit, « Hey, Claudia, j'ai des chaussettes à réparer. Voudrais-tu me les réparer? » Mais, tu sais, ça va me faire plaisir. Si c'est quelqu'un qui regarde le podcast, je ne sais pas comment vous savez où j'habite, mais dites-moi-le. All right! C'est tout ce que j'avais à jaser aujourd'hui. Je vous souhaite une super belle fin de semaine, un beau début d'été. J'espère que vous appréciez votre longue fin de semaine parce qu'évidemment, au Québec, c'est la longue fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Et voilà! Je vous envoie plein de bisous. J'espère que je sois capable de vous reparler bientôt. On va voir selon comment tout ça se passe. Bon tricot! À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada